Salut à tous et à toutes, j'espère que ça va bien pour vous. Pour moi ça va, je sors d'une bonne méditation là. Et j'ai vécu un truc très sympathique, j'ai eu envie de partager directement avec vous ce que je n'ai pas fait, j'ai continué de méditer pour bien finir mon heure. Et voilà, je me suis mis à faire cette vidéo après la méditation. Alors, je pratique vipassana pour celles et ceux qui connaissent, et donc j'étais en train de pratiquer vipassana, concentré sur les sensations du corps, profondément, 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 et un malaise est monté, une souffrance, une grosse colère, une grosse douleur, une très forte douleur à la fois émotionnelle et physique. Et bon, j'observais ça, et j'observais une partie qui ne voulait absolument pas observer ça, qui ne voulait absolument pas rester avec ça, qui est très très mal à l'aise, très inconfortable avec ça, une énorme envie de fuir. Et j'ai continué d'observer, puis j'ai demandé, en fait, je me suis dit, bon, ok, je pratique, tous les jours je fais à peu près les mêmes choses, les mêmes pratiques, les mouvements, la méditation, l'eau glaciale, l'eau froide, les jeûnes, les sons. Est-ce que, j'ai demandé à Dieu, est-ce qu'il y aurait quelque chose que je peux faire de mieux que je ne fais pas actuellement, qui pourrait améliorer mon état intérieur ? Et là, instantanément, instantanément, j'ai senti, accepte ce que tu ressens. Et en fait, bon, il y a plein de parties de moi qui acceptaient déjà ce que je ressens, mais il y en avait certaines qui refusaient extrêmement fortement de ressentir cette intensité, cette douleur, douleur émotionnelle, c'est très très dur. La douleur physique, encore, ça passe, mais c'est la douleur émotionnelle le plus dur pour ces parties-là. Et donc, instantanément, je me suis senti soulagé. « Accepte de sentir ce qui vit. Accepte de sentir ce qui vit. » Et j'ai senti, dans le bas de mon ventre, un bien-être. Un bien-être, un lâcher-prise sur « Ah oui, mais la prochaine fois, je vais vivre telle expérience, je vais revivre encore de la souffrance. » Et il y avait une partie qui se projetait, qui essayait de maîtriser pour ne pas ressentir cette souffrance. Et si j'évite, et si je fais ci, et si je fais ça. J'ai senti un détachement, une détente, en fait, au niveau de cette partie qui a très 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 peur de ressentir cette souffrance. Et pour cause, c'est vrai qu'elle est quand même extrêmement intense. Donc voilà, c'était le petit déclic, le petit message. J'ai demandé, j'ai tenté, j'ai eu un petit déclic, j'ai eu un bon soulagement quand même. Et ensuite, j'ai continué de méditer et je me vide, je me libère de ces souffrances. Après, je crie, je fais des sons et ça continue de sortir sur d'autres plans. Donc voilà, je vous souhaite à tous le bonheur, la joie, l'amour, l'abondance, la richesse intérieure, extérieure, l'amour. Je vous souhaite à tous d'avoir ces bonnes clés qui nous permettent d'être heureux et de nous libérer malgré l'enfer. En fait, c'est ça, c'est comment être heureux en enfer, en fait. Comment être heureux dans l'enfer, dans la souffrance. Voilà, c'est possible, c'est à la portée de tous. Voilà, je serai très heureux de vous accompagner également si vous voulez prendre une séance en individuel. Au plaisir de vous retrouver. Amour, amour, amour. Si tu veux me soutenir et faire en sorte que d'autres personnes rentrent en contact avec ma chaîne YouTube, abonne-toi, like, partage, commente.